C'est le premier jury du Tourisme en 14 ans, et le meilleur départ, il a été pris, si je ne me trompe pas, par Jean-Rogel. Il y a Paul Cronenay à l'intérieur qui est en train d'attaquer fort, et Benoît Chunard. Benoît Chunard, je suis prêt à mettre un billet qui va nous faire un top 5 s'il fait toute la saison cette année. La ronde assez vite qu'on a eu un bon bon l'année dernière. Il marche très très fort, et en 4ème place, on a l'eau avec le Bourneau, sur l'A205 et 137, qui est en train de faire une belle bouche. Allez, Joël Rougel, je veux voir Paul Cronenay, Benoît Chunard, toujours, le Bourneau qui s'en sort bien, là avec une 4ème place. Sébastien Brigeant, pilote de la CCB, Karine Toudic, la marquise, Angélique, qui est là. Et en dernière position, Hervé Calaric. Hervé Calaric qui est le papa de Kevin. Donc, il découvre cette piste, il découvre l'autocross lui aussi. Avec toujours à tête Joël Rougel, la cuillot, devant la saxote Paul Cronenay. Paul qui a dû bien bien travailler cette année, parce que ça ne marchait pas aussi fort la saxote l'année dernière. Sur Benoît Chunard, 3 à 4ème pour Sébastien Brigeant, qui a même passé Luc de Bourneau. 5, Luc de Bourneau, 6 pour Karine Toudic, et 7 pour Angélique. Allez, le tienne à l'arrière, Karine, qui découvre la compétition avec Angélique, qui en est déjà à sa 2ème saison, maintenant, qui commence à l'utiliser un peu, c'est lui qui utilise sa voiture. On a mis l'attaque avant, peut-être ? Ouais, c'est un Prigeant qui vient de prendre l'intérieur sur Benoît Chunard, et c'est passé ! Il est passé, c'est un Prigeant, il est déchaîné chez lui, le pilote de la CCP. La 106 qui vient de passer la langue de la Civic. Et derrière, on a Angélique Eric qui est en train d'essayer de piquer une place à Karine Toudic. Ouais, il s'en fout fort, il s'en fout fort à l'avant. Comment est-ce que... Attention, il est en risque, mais c'est pour s'il y rattrape lui. Pour Joël Rougel, c'est-il prend des risques, parce qu'il est quand même mis sous pression, juste derrière. Et il va prendre tous les risques, là, pour la conserver, c'est une place de premier, Karine. Qui sera toujours Angélique, légèrement derrière, avec Alaric, qui sort toujours la marche. Bon, il est toujours Joël Rougel en tête, un Joël qui est un pilote vraiment généreux. Il n'hésite pas à la façon de c'est la Clio. Et derrière, il y a Paul Kroneck qui est vraiment à la fumée. Sept Prigeants en train de revenir petit à petit, je ne sais pas s'il y aura assez de taux, il reste un tour, c'est tout. Mais c'est Prigeants qui pourrait bien attaquer pour le Kroneck, dans ce dernier tour. Ça revient quand même, ça revient quand même, ça revient quand même. Peut-être au dernier tour, avec Joël Rougel, toujours. Joël Rougel qui tient, qui tient sa proprement Paul Kroneck, légèrement derrière. C'est Vincent Prigeants, comme tu le dis, qui ne va plus passer l'attaque là sur eux. Ils ne sauront pas un peu moins à l'attache à Prigeants. Il va rester derrière, il va rester au contact. Allez, Joël Rougel qui a lâché un peu du bout. Et ça revient tout de suite, il n'a pas intérêt à faire une faute parce qu'il y a deux pilotes derrière qui sont à l'affût. Et toujours les filles qui se bagarrent. Karine Touli qui ferme bien les marchands chez les Kéry. Allez, c'est fait. C'est fait, Joël Rougel qui vient remporter cette première branche. Devant Paul Kroneck, Sébastien Prigeants à la maison, troisième. Deuxième, Benoît Chinard qui vient terminer quatrième. Loïc Le Cournot, ouais, Loïc qui s'en sort bien pour cette première branche. Sur la piste, il est allé c'est deux. Et retour, Karine, tu es retenue.